Restez là, restez là. Mais où est Fabien Bordu ? Fabien ? Où est notre expert ? Fabien ? Notre expert argent. Oh ! Oh ! Oh ! Je vois les regards, on vous dit que c'est trop drôle. Alors, je sais, je sais, on n'a pas tellement l'habitude dans cette émission de fêter les anniversaires du chroniqueur. C'est un honneur réservé aux animaux. C'est faux, on le fait chaque année. Avec des flonflons, des seins, des grosses caisses, en veux-tu, en voilà. Mais il m'a semblé aujourd'hui. Assieds-toi. C'est un modeste présent. Tu vas juste laisser Gérard souffler sa bougie quand même. Il faut lui approcher très près de la bouche quand même. On t'a mis au régime Gérard. Gérard, pour tes 68 ans, je te dis bravo, je te félicite. Voici ton cadeau, ça se mange ça après. Oh ! C'est bien avec vous. Bravo ! Bravo Gérard. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Je sais reconnaître. Si ça peut m'éviter de débourser. On va commencer avec une petite question pour toi, Anne-Marie de Maurice de Marseille. J'ai lu quelque part que la tomate était bonne pour les problèmes de prostate. Rien à voir. Bon anniversaire, Gérard. Sans transition. Allez. Crèche-toi. Tu tires le bambou. Effectivement, une étude anglaise tendait à démontrer que la consommation de 10 portions de tomates par semaine soit l'équivalent d'un kilo 5 de tomates par semaine réduirait le risque d'occurrence du cancer de la prostate de 18%. Il est difficile d'atteindre 1,5 kg de tomates fraîches dans la semaine pour certaines personnes. Donc, on va souvent essayer de se rabattre sur des produits, on va dire jus de tomates concentrés. Le problème, c'est que souvent, ces produits transformés peuvent contenir à la fois des conservateurs, des colorants, etc., des exhausteurs de goût. Et donc, finalement, la solution pourrait devenir un nouveau problème. Donc, plutôt, en tout cas, les scientifiques qui ont mené cette étude ont vraiment été rigoureusement prévenus qu'il fallait plutôt se limiter aux fruits, puisque la tomate a un fruit. Véritablement frais, mais en revanche, c'est un petit peu difficile de tenir 1,5 kg par semaine. Et en fait, le vrai secret pour la prostate, c'est plutôt de diversifier son alimentation en fruits et légumes, de maintenir une activité sportive régulière et de faire attention à son poids. C'est vraiment là les clés pour... Là-dessus, c'est tranquille. C'est vraiment tranquille. C'est parfait, vraiment. À la lettre. Bon, la prochaine question, elle est pour toi, Fabien. Et figure-toi que c'est Roselyne qui va te la poser, cette question. Bonjour, Roselyne. Oui, bonjour. Bienvenue dans la quotidienne, Roselyne. D'abord, vous voulez peut-être souhaiter un bon anniversaire à Gérard. Voilà, bon anniversaire à Gérard. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on écoute votre question pour Fabien. Eh bien voilà, je voulais savoir s'il était préférable d'établir un contrat prévoyance obstèque dans une entreprise de pompe funèbre ou de garder son argent et de s'en servir le moment venu. Ah d'accord. Alors je vais répondre à vous, Roselyne, et à Gérard en même temps, en matière d'une paire de coups. Je souhaite toujours un bon anniversaire à Gérard, évidemment. Vous, passer son argent ou prendre un contrat obstèque. Donc, bien sûr, je privilégie le placement. Dans quel type de placement ? Je vais vous le dire dans quelques secondes. Pour l'instant, qu'est-ce que je trouve comme problème aux contrats obsèques ? Ils ne sont, j'ai étudié tous les contrats du marché, il n'y en a pas un qui est clair. Voilà. Ils sont d'abord, je vais vous expliquer. D'abord, ils sont chers. Vous placez, admettons, un capital de 4 000 euros pour des obsèques qui vous coûtaient 4 000 euros. Vous savez que c'est entre 3 000 et 7 000 euros en moyenne. Bref, 4 000 euros, c'est un prix classique. Donc, vous avez une garantie sur des obsèques, bien sûr plus tardifs, de 4 000 euros. On vous demande 3 000 6, 3 000 7, parfois même 4 000 euros de versement en une fois. C'est une plaisanterie. Enfin, ce qui signifie... Et après, tu continues à abonder. Non. Ça, c'est quand tu payes en une fois, c'est plus ou moins ce que vous voulez savoir ? Paie-moi en une fois. Vous pouvez payer en plusieurs fois aussi, d'ailleurs. Voilà, on m'a proposé en une fois 4 000 euros. Voilà, la somme de toute façon de vos versements, d'une fois ou plusieurs, de toute façon, c'est égal à la somme de l'argent qu'on vous redonne à la fin, mais possiblement 20 ans après. Qu'est-ce que ça signifie, Roselyne, d'abord ? L'argent sur les intérêts. Que ce capital est placé, tu l'as compris, et il ne vous reverse rien. Pas un centime, Roselyne. Tout est dans la poche de l'assureur. Dans certains contrats, il y a une petite revalorisation du capital. Toute petite, toute riquiqui, bien inférieure à l'inflation. On perd de l'argent, bien évidemment, mais y compris vis-à-vis de l'inflation. Donc ça, c'est le premier point extrêmement noir. C'est pas clair, c'est pas au point, leur contrat. Il faut qu'ils réfléchissent plus avec les actuaires et leurs ingénieurs pour conclure des produits quand même plus simples à comprendre, parce qu'ils vont nous dire, oui, mais les taux de mortalité, etc. Et alors, on donne autant qu'on reçoit. Mais je le place sur un contrat d'assurance vie, bien évidemment, Roselyne, vous avez compris. Je termine simplement. Petite indication. Dans tous ces contrats obsèques-là, on peut reprendre son argent. Parfaitement, c'est un contrat. Donc comme tout contrat d'assurance, on peut l'arrêter un moment. Le problème avec ce type de contrat, c'est qu'il vous prélève 20% de frais. 20% ? Jusqu'à 20% de frais. Là, c'est vraiment... Si tu veux récupérer ton argent. Si tu dis à un moment, bon ben écoutez, le contrat ne me convient pas, je veux en changer, je veux changer d'entreprise funéraire, etc. Puis je veux tout vérifier, car on peut tout changer, y compris payer plus, payer moins, changer d'entreprise funéraire si on a envie, si on en trouve une autre, etc. Et puis stopper son contrat avec ce genre de produit, Roselyne. Sauf qu'on va vous prendre effectivement 20% du capital, même si vous quittez votre contrat, mais 6 mois après. Alors déjà qu'on ne vous rembourse quasiment rien, ce n'est pas possible ce genre de contrat. Donc il faut mieux placer. Bien sûr, il faut placer son argent sur un contrat d'assurance-vie. J'ai déjà donné les noms, c'est l'affaire, c'est la JIPI, c'est la ZACFAPES pour les contrats associatifs de qualité, Roselyne. Allez-y, vous rendez compte sur 20 ans avec un contrat obsèque. Vous n'avez rien au bout, à part le capital que vous avez resté. Avec un bon contrat d'assurance-vie, vous gagnez 2 à 3 000 euros en plaçant 4 000 euros à la base. Oui, c'est bien ce que je pensais. Mais dans ce cas-là, tu mets au bénéfice des héritiers. Tu peux dire, je veux qu'au minimum, on dépense 5 000 euros pour mes obsèques, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Tu mets ça, c'est dans la clause de ton contrat. Oui, c'est ça. Tu peux tout rajouter. Tu peux rajouter une espèce de charge, donc. Tant d'argent ira pour mes obsèques, s'il vous plaît. Ça sera à tel héritier de payer ou à tel autre, etc. Ou un partage. On fait ce qu'on veut. Donc, c'est vous qui avez la maîtrise de tout, Roselyne. La maîtrise avec un bon contrat d'assurance-vie, contrat obsèques, oubliez ça. On verra dans quelques années quand ils auront fait des efforts. Voilà, Roselyne. Je vais avoir confirmation, donc c'est bien ce que je pensais. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. A bientôt, Roselyne. On vous embrasse. Au revoir, Roselyne. Merci, au revoir. Au revoir. Gérard, question de Laurent de Guingamp. Je travaille dans une entreprise où le patron est un vrai tyran qui harcèle tous ses employés et leur met beaucoup de pression en permanence. J'envisage de faire grève pour protester, mais aucun de mes collègues ne veut me suivre car ils ont peur des représailles. Ai-je droit de faire la grève tout seul ? Qu'est-ce que c'est qu'une grève ? Nous sommes au printemps, c'est toujours l'époque des grèves. Une grève, c'est une action, c'est la définition légale, concertée et collective visant à obtenir une amélioration, etc. Collectif, c'est à partir de deux. Collectif, c'est à partir de deux, exactement. Il n'y a pas de nombre minimum prévu par la loi. Si ce n'est pas collectif, c'est un reflux de travailler, c'est une cause de licenciement pour votre grave, c'est une cause pour qu'on ne vous paye pas votre salaire, d'autant plus qu'entre l'employeur est de cette catégorie. Donc, la bonne solution, ce n'est certainement pas ça. Si vos collègues ont peur de bouger, ce qui se comprend, il y a une solution médiane. Vous allez voir n'importe quel syndicat de la place, la CGT, la CFDT, la CGC, ce que vous voulez. Et vous demandez d'être désigné comme délégué syndical, puisque les organisations syndicales, même dans les petites entreprises, peuvent désigner un délégué qui, dès ce moment-là, est protégé, ne peut pas être licencié, peut faire toutes les protestations, voire organiser une grève. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez agir, puis ça sera surtout beaucoup plus facile de négocier avec votre employeur, parce que vous ne serez non pas égalité, mais vous serez protégé, c'est toujours plus facile. Oui, mais si lui, il est protégé, Laurent, ça ne veut pas forcément dire que ses collègues le seront. Parce que les autres le sont, mais il a la possibilité d'intervenir à l'inspecteur du travail, faire un nombre de choses efficaces pour empêcher les problèmes. Mélanie, question d'Isoline, de Brion dans Lyon. Que faire de ces vieilles radios médicales ? Peut-on les jeter à la poubelle ? Ou y a-t-il une filière de recyclage particulière ? Comme cette radio de la magnifique colonne vertébrale de Gérard. Ah oui ? Non, c'est une blague. Il n'y a pas que la prostate qui déclenche lui. On ne sait pas à qui appartiennent ces radios, je me tairai le nom. En revanche, oui, ce sont les radios argentiques dont on nous parle. Ces radios argentiques sont bourrées de sels d'argent. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les sels d'argent, ça met 300 ans à se détruire. Donc si vous jetez ça dans la poubelle commune, ça va polluer la terre pendant plus de 300 ans. Donc c'est fortement déconseillé, voire interdit. On met ça évidemment à la déchetterie de la commune. Si c'est compliqué ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous renseigner auprès des cabinets de radiologie, des mairies ou des pharmacies qui ont des boîtes de recyclage, des grandes boîtes en carton, dans lesquelles vous pouvez apporter vos vieilles radios. Appelez juste avant d'y aller parce que ce n'est pas une obligation, donc tout le monde ne le fait pas. Et puis il y a une troisième solution, c'est l'Ordre de Malte. Vous pouvez tout à fait contacter l'Ordre de Malte, figurez-vous qu'il récupère ses radios pour les recycler et monnayer de l'argent. Parce que là-dedans, comme il y a des ailes d'argent, il y a de l'argent, ça se récupère. Alors c'est un peu complexe. Il en faut beaucoup j'imagine. Oui, il faut une tonne de radios pour quand même récupérer 10 kilos d'argent. Donc ça vaut le coup, alors il faut beaucoup, 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 beaucoup de radios. Vous n'essayez pas de le faire, de le monnayer vous-même avec votre petite radio, ça ne vous rapportera rien. Oui, le problème c'est qu'en général, tu as une ou deux radios chez toi, tu n'en as pas 5 à 50 à donner non plus, mais bon. En tout cas, il faut éviter de les jeter dans la poubelle commune. Très bon. Allez, très vite pour Anne-Marie. Question de Thérèse, connaissez-vous un moyen efficace pour faire disparaître les tâches de vieillesse sur le dessus des mains ? Ça suffit, hein ? Oui. Tout le fait Thérèse. Donc le jus de citron ou alors du vinaigre peuvent aussi servir à appliquer directement sur votre main régulièrement, sans oublier une protection solaire au quotidien qui permet aussi d'éviter que la cause des tâches ne perdure. Donc protection solaire ultra forte, on prend le maximum. Oui, au niveau des mains, tout à fait. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Encore un très très bon anniversaire, Gérard, notre Gérard national. Allez Gérard, on va fêter ça.